Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler des griffures liées à son chat. À quoi peut-on penser, comme type de maladie, si on se fait griffer par son chat ? Qu'est-ce que l'on doit faire et pourquoi ? Je vous propose d'en parler avec ma consœur, le docteur Elisabeth Robin, vétérinaire spécialiste en médecine au centre hospitalier vétérinaire Frégis, situé en région parisienne. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Instagram, je vous mets un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de médecine avec Pépette. Bonjour Gidelle au poste. Très beaux yeux, magnifiques. Écoute, je voudrais parler d'un problème qu'on rencontre assez souvent quand on a un chat. Oui. Ou même nous, péto, quand on soigne des chats, les soucis de griffure chez son chat. Oui. Parce qu'un chat qui griffe, ce n'est pas forcément anodin et c'est un souci qu'on rencontre souvent dès qu'on a un chat. Oui. Ne serait-ce que nous, s'ils sont un petit peu stressés de venir nous voir, on est assez facilement confrontés. D'accord. Et propriétaire aussi, quand il veut jouer avec son chat ou les enfants qui viennent un peu le tripatrier. Alors, si ce n'était pas un problème de risque de transmission de maladie, les griffes du chat, on se dirait, ok, on est griffé, ce n'est pas très grave. Alors, premier souci, la maladie des griffes du chat, on voudrait parler de la Bartonellose, qu'il y a une bactérie qui se situe justement sur la peau du chat et sur ses griffes. Pourquoi c'est vraiment embêtant pour un humain quand il se fait griffer par son chat ? La griffure, ça va être vraiment une porte d'entrée, un petit trou dans la peau qui va laisser passer des germes. Et donc, effectivement, cette bactérie est possible. Et donc, ça peut avoir des conséquences assez sérieuses. C'est pour ça qu'on parle spécifiquement de celles-là, notamment pour les personnes très fragiles. Oui, immunodéprimées, les seniors et personnes enceintes peut-être aussi. Oui, potentiellement. Donc, ça peut se traduire, et nous, c'est vrai qu'on est concerné, mais n'importe quel propriétaire de chat peut être concerné, parce qu'il n'y a pas de signe qui évole que tous les chats sont portables. Oui, le chat n'aura pas de symptômes. Voilà, pas de symptômes. Un chat qui nous griffe profondément, et là, ce n'est pas de la parano que de dire, consultez votre médecin. C'est plus prudent. Cette maladie, elle peut effectivement faire des rougeurs, de la chaleur au niveau du site, éventuellement des débuts d'abcès, puis elle peut diffuser dans le reste du corps. Donc, souvent, on va inviter les gens à regarder les ganglions sous le bras. Mais effectivement, de consulter son médecin, c'est la meilleure des choses, pour qu'il mène justement l'enquête, voir s'il y a des signes d'extension un petit peu à distance et qu'il conseille le propriétaire. Et puis, parfois même, ça peut développer des problèmes articulaires, voire des paralysies locales. Si on n'a pas pris le problème à temps, suite à une griffure profonde de son chat. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer avec son chat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le caresser. C'est juste, si un jour il vous griffe profondément, consulter un médecin par sécurité. Parfois, ça va se traduire avec des infections profondes, antibiotiques, etc. Mais c'est plus prudent. Justement, les personnes immunodéprimées, tu me disais, c'est vrai qu'elles sont potentiellement plus à risque. Tu as des conseils particuliers pour ces personnes-là pour éviter les problématiques liées aux griffes de leur chat ? Oui. Donc, on ne pourra jamais faire que le risque soit à zéro. Parce qu'on a tous, même le chat aussi, des bactéries au niveau de la bouche, par exemple, s'il lèche ou s'il mord. Mais effectivement, les conseils pour les personnes très fragiles, c'est de prendre plutôt des jeunes chats qui ne sont pas issus d'une collectivité comme un refuge. et qui vont être bien portants, bien vaccinés et bien vermifugés. Comme ça, ça diminue le risque qu'ils soient porteurs d'éventuelles maladies qu'ils peuvent transmettre par le biais des griffures et des morsures. Donc, un bon traitement antiparasitaire externe, un bon traitement vermifuge. Exactement. Et là, déjà, on limite un peu le risque. Et donc, voilà, un chat très jeune qui a eu peu de chances de se contaminer avec des virus ou des bactéries. D'accord. Il y a donc là-dessus, je vous invite aussi à voir un épisode qui a été tourné avec une de mes consœurs véto-comportementalistes. Justement, mon chat est agressif parce que la morsure et les griffures, tout ça, ça en fait partie. Donc, voilà, elle nous donne quelques conseils quand vous avez un chat qui vous saute dessus et que vous ne comprenez pas pourquoi. Un chat, ça peut aussi nous transmettre lors des griffures ou même par simple contact la teigne. Oui, donc... Et là, j'allais te dire, j'ai un signe particulier que j'aime bien ressortir, mais tu vas me répondre, ce n'est pas tout le temps. Mais parfois, c'est une dépilation locale en forme de petite pièce de monnaie. Mais parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Effectivement, si nous, par contre, on a une lésion et on ne comprend pas ce que c'est, qu'elle démange, ce petit anneau rouge, effectivement, ça peut être intéressant de voir le vétérinaire pour voir si le chat peut être porteur sans symptômes. Parce que là, c'est souvent au niveau des avant-bras, c'est la zone de contact avec son chat. Et puis, c'est une forme, justement... Un petit anneau rouge, avec des petits squames autour, exactement. Et là, le traitement, c'est évidemment... Se traiter et traiter le chat. Voilà. Donc, si vous allez voir le vétérinaire, c'est pour votre chat. Pour vous, vous allez consulter votre médecin. Parce que souvent, on nous pose la question et moi, docteur, qu'est-ce que vous me prescrivez ? Nous, on va s'occuper de votre animal. Mais allez voir votre médecin pour vous, c'est plus prudent. Et revoyez notre épisode, justement, sur mon chat à une thème. Bon. Il y a aussi, lié aux réfures de mon chat, d'autres pathologies possibles. Oui. Donc, qui vont être un petit peu plus rares. Ça dépend du mode de vie du chat. Donc, si le chat peut manger des proies, notamment des rongeurs, on peut avoir certaines maladies bactériennes, comme la thularémie, qui peut être aussi grave chez l'humain. Et puis, on a toujours la maladie de la rage qu'on a en tête. Alors, ça reste heureusement peu fréquent. Mais c'est toujours quelque chose sur lequel on doit se prémunir. Si vous vous êtes fait griffer par un chat que vous ne connaissez pas, et que ce chat, potentiellement, on va faire le tableau typique, salivette et agressif et tout, eh bien, c'est un devoir pour son propriétaire de l'emmener consulter un vétérinaire pour faire un diagnostic de rage. Revoyez notre épisode, justement, sur la rage. Un danger toujours d'actualité. Alors, je vous rassure, la France est considérée comme un damien de rage, mais on n'est pas à l'abri d'importation. Et puis, il y a aussi aux chauves-souris, dans certaines régions de France en particulier. Dans l'Est, en général, c'est ce qui est le plus souvent rapporté. Et puis, tu dis chauves-souris, tu as les petits rares aussi, quand même. Oui. Mais bon. Et après, tu disais, quand un chat va chasser les rongeurs, voire même des lapins, par exemple, un chat qui chasse des lapins dans la nature, il peut être atteint de thularémie, il a des signes ? Oui, là, en général, c'est une maladie qui va avoir plutôt des symptômes d'apparition brutale, de la fièvre, on peut avoir même des petites masses avec des abcès sur la peau. Effectivement, c'est une maladie qui évolue très vite. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup. Donc, finalement, la prévention, c'est déjà couper les griffes de son chat, s'il ne les use pas avec un arbre à chat ? Oui, couper les griffes, toujours essayer de le respecter, d'interagir avec lui de manière raisonnée. Quand il est au repos, de le laisser tranquille, d'éviter de ne pas le contraindre au contact. Exactement. Surtout, faire attention avec les enfants, qui peuvent parfois ne pas se rendre compte que le chat n'a pas envie d'interagir avec eux. Et puis, des soins d'hygiène de base, dès qu'on s'est fait griffer, bien avoir un lavage à l'eau courante, et puis un bon soin avec du savon et puis des infections avant d'aller voir son médecin. Oui, tout à fait. Il l'avait longtemps, justement, au savon. En tout cas, je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour ces conseils. Toujours un plaisir. Merci, Pépé, ne t'inquiète pas, tu n'es pas tout concerné directement, c'était juste pour le film. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aurez appris plein de choses sur les griffes du chat. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez justement été concerné par ce problème-là, vous l'aurez compris, une griffure de chat, plus elle est profonde, évidemment, plus il est important de consulter. Mais ce n'est pas anodin. Donc, quand il dort, la règle, c'est de le laisser tranquille. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Tenez-le aux conseils de vétérinaire. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, Elisabeth.